... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec le Saint-Esprit, Bonjour, cher Père Philippe, Père Clément, Père Rodolphe, Séraphin et vous tous qui suivez cette Eucharistie en ce 13 mai. Faites Notre-Dame de Féthima l'occasion, évidemment, d'être en lien avec le sanctuaire. Pendant cette Eucharistie, nous prierons particulièrement pour les défunts de la famille Chevillon-Pernault, en particulier Josette et Pierre. Pour Antoine-Pierre et Félicie. Nous avons également, à la demande de Maria Martins, déposé quatre grandes bougies. Et aux intentions qui sont dans son cœur, nous prierons, comme nous le faisons aussi chaque jour, pour les malades, les soignants et pour tous ceux qui nous confient des intentions. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Oui, en ce jour où nous faisons mémoire de Notre-Dame de Féthima, elle, qui est apparue un 13 mai 1917 à trois enfants, François, Jacinthe, Lucie, pour, à travers eux, inviter toute l'humanité à la prière, à se tourner avec confiance vers le Christ pour qu'il puisse donner au monde la paix. Et bien avec Marie, en cette Eucharistie, nous nous tournons en toute confiance vers le Christ et nous voulons le laisser nous combler de l'Esprit Saint pour que nous puissions demeurer unis à lui en toute notre vie. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en demandant humblement pardon au Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui riez le Issa, qui riez le Issa, qui riez le Issa. Christ est l'hissante, Christ est l'hissante, Christ est l'hissante. Christ est l'hissante, Christ est l'hissante, Christ est l'hissante, Christ est l'hissante. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé l'Esprit-Saint sur tes apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l'exemple au rayonnement de ta gloire par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ce jour-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. Alors, arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Paroles du Seigneur Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur, Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit Nous irons à la maison du Seigneur Maintenant notre marche prend fin Devant tes portes Jérusalem Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem te voici dans tes murs Jérusalem te voici dans tes murs Ville où tous ensemble ne fait qu'un C'est là que montent les tribus Les tribus du Seigneur Dans la joie nous irons A la maison du Seigneur C'est là qu'Israël doit rendre grâce Au nom du Seigneur C'est là le siège du droit Le siège de la maison de David Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifié grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vraie vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous nous souvenons, frères et sœurs, que dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans le livre d'Isaïe, Dieu nous parle de son peuple comme d'une vigne qu'il a lui-même plantée. Et de cette vigne, il attendait qu'elle porte des fruits magnifiques et en fait, elle n'a porté que des raisins amers. Et c'est toute l'histoire malheureuse, dramatique du peuple d'Israël que de n'avoir jamais porté véritablement de fruits, un fruit que le Seigneur attendait d'elle. Et dans son infinie miséricorde, Dieu lui-même, en son Fils bien-aimé, est venu s'unir à cette vigne. Il s'est fait homme, il est venu demeurer parmi nous et il est devenu celui qui donnait la vie à la vigne, au peuple de Dieu. Et désormais, cette vigne, elle est vivante parce qu'elle est habitée par celui qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui sans cesse nous communique l'Esprit Saint. Et nous lui sommes unis par cette sève qui jaillit de son cœur, l'Esprit Saint lui-même, qui fait notre joie, qui donne le sens profond de chacune de nos vies en nous donnant de pouvoir demeurer dans l'amour du Seigneur. Oui, l'essentiel de la vie chrétienne, et comme cette phrase, elle est précieuse, de la bouche de Jésus que nous avons entendue tout à l'heure, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est de demeurer en lui comme lui est venu demeurer en nous. Il ne s'agit pas pour nous d'abord de faire des choses, il ne s'agit pas pour nous de faire des choses pour le Seigneur avec toute la bonne volonté qui pourrait être la nôtre, même si bien sûr cela a évidemment son sens, il s'agit pour nous d'apprendre à demeurer de plus en plus en lui, comme lui vient demeurer en nous. Comment prendre ce chemin et grandir sur ce chemin de demeurance dans le Seigneur, en nous mettant à l'écoute de sa parole, en apprenant véritablement à laisser cette parole demeurer en nous. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de Fatima, et c'est bien sûr l'occasion privilégiée pour nous de nous tourner vers Marie, dont l'évangéliste Saint-Luc nous dit qu'elle méditait et gardait toutes ces choses, tous les événements vécus par Jésus, toutes les paroles dites par Jésus en son cœur. Et elle les a accueillies avec foi, et elle a toujours mis la parole de Dieu en pratique. Et aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers elle, car elle est notre mère, et c'est elle et elle seule qui peut nous apprendre à garder véritablement la parole de Dieu dans notre cœur, à entrer dans une intimité profonde avec son Fils, qui est le Fils de Dieu, de telle sorte que sa vie à lui devienne de plus en plus notre vie. Comme il nous faut apprendre à l'école du disciple bien-aimé Saint-Jean à reposer sur le cœur du Christ, pour entrer de plus en plus dans son intimité, pour devenir de plus en plus ses amis, et porter ainsi beaucoup de fruits. Quels sont ces fruits qu'il attend de nous, ces fruits que nous sommes appelés à porter ? Ce sont toujours des fruits de charité, des fruits à travers lesquels nous manifestons que véritablement l'amour de Dieu habite notre cœur. Nous entendrons demain, dans la suite de cet évangile, le grand commandement du Seigneur. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et c'est à ce commandement que nous nous sommes reconnus comme disciples du Christ, parce que nous avons reçu de lui la vigne, la vraie vie, pardon, comme les serments reçoivent la vie de la vigne tout entière. Alors, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce au don qu'il nous fait de sa mère, qui nous invite aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame de Fatima, à nous tourner vers le Christ avec elle, pour que sa parole vivifie de plus en plus nos cœurs, pour que le visage du Christ s'imprime de plus en plus dans notre cœur, que nous puissions dire de plus en plus en vérité, comme saint Paul le fait dans la lettre aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen. ... Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. La Seigneur, Jésus-Christ, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Eau saint, au plus haut des cieux, Dési soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donnes la vie c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré il prit le pain en te rendant grâce il le bénit il le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même à la fin du repas il prit la coupe en te rendant grâce il la bénit et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela en mémoire de moi proclamons le mystère de l'empire de la foi. Gloire à toi qui es témant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, près de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affirme la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque, mon Seigneur Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en te priant particulièrement, Seigneur, pour les défunts de la famille Chevillon-Pernault, en particulier pour Josette et Pierre, nous les prions également pour Félicie et Antoine-Pierre. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes le monde, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, Lui qui nous unit à cette vigne qui est le Christ, en nous donnant d'avoir part à sa vie, redisons en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que ton règne, le 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 règne, pour les siècles, les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et que la paix du Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gué. Sous-titrage MFP. Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton fils vivant est sorti du tombeau. Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Prions encore le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Nous allons maintenant nous confier à la Vierge Marie en chantant le Reginacelli, l'antienne du temps pascal. Sainte MFP. Sainte MFP. Sous-titrage ST' 501 ...